Musique Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve chez le Baroque ITER du 0704 2017 On est sur le relais Saturne, le relais Cronia Nous allons voir ce que le relais nous apporte, je ne vous rappelle pas le rendez-vous sur PC Et après nous allons voir sur toutes les plateformes, bien sûr Alors qu'est-ce qu'il nous apporte le petit Baroque ITER ? Alors, c'est nouveau Alors, vous voyez, comme vous pouvez le voir, il n'a plus la quête Ineros Alors maintenant il va falloir certainement, on va voir après Mais je pense que du coup, voilà, ils veulent enlever cette répétition en boucle, ça c'est bien Donc on a quand même une nouvelle Sandana C'est une petite décoration pour le dos J'ai combien ? Bon, je vais la prendre, j'ai assez Alors on a des mods, qui augmentent les dégâts électriques et chances de statuts pour pistolets L'autre ça doit être, c'est pareil C'est le full set des dégâts électriques et statuts Donc vous avez pour les pistolets, mêlée, fusapompe et fusil Voilà, ensuite vous avez un Tintacru qui augmentent la portée de mêlée L'achat de Prisma Le masque de sentinette tête Prisma La Veritus Prisma Gratacra Prisma Boost de crédit de 3 jours Et l'aspect Easy Force Prisma C'est fortement intéressant parce que la catinaros est en fait tout en bas Bon, en gros, il a reçu simplement de changer de place Je pensais qu'ils allaient la retirer, faire un petit peu, enlever sa répétition Mais en fait, je me suis complètement trempé C'est donc juste décalé Voilà la petite nouveauté Voilà, bon En fait, la seule nouveauté qu'il y a eu aujourd'hui chez le marchand, c'est cette Sandana Le reste, c'est du revu Alors moi, ce que je vous recommande, c'est déjà les mods en priorité et la sentinelle C'est les choses les plus importantes Là, les 3, ces mods-là La Gratacra Prisma est intéressante aussi Ça, c'est du skin L'aspect Easy Force Vous faites, vous voyez, le boost de crédit est fort intéressant Du moment que vous jouez beaucoup La Warframe Minaros, c'est également, si vous ne l'avez pas faite, la quête Je vous invite à la faire, c'est extrêmement important également Et la Sanana, c'est du skin Ça, tout dépend de vous, si vous avez les moyens de prendre Voilà ce qu'il y avait eu La chaîne Prisma est fort intéressante également Elle est vraiment très sympatoche Elle a, en plus, une capacité de vous mettre invisible Elle a plus de vie Voilà Donc, si vous avez une sentinelle un peu merdique Que vous avez les moyens de prendre Prenez-la Parce que là, c'est formidable Pour moi, les choses les plus importantes actuellement C'est la Gratacra Prisma Il n'arrose La chaîne Prisma Les mods Et la vérité de ce Prisma Pour XP Voilà Voilà ce que Baro, quitté, nous a lâché sur PC Nous allons voir Après sur console J'espère que les loot seront fort plus intéressants Je ne pense pas Mais, sur ce, moi, je vous dis à tout de suite sur console Et voilà, les amis, on se retrouve sur PS4 Donc, je suis sur le relais de la Terre Le relais Strata Alors, la Katina Rose, donc Comme vous pouvez le voir Moi, je croyais qu'elle était partie sur PC Mais, en fait, moi, elle avait été inversée de place Donc, les mods infestés Qui augmentent les dégâts d'infestés Les mods de Corpus Les mods de Grinner Qui augmentent Et qui augmentent la puissance des pouvoirs des Archwing Un boost d'infinité de 3 jours L'armure des Cubros Une aspect pour les fléchettes Une scène d'anac qui terre La prova Vandale Une motif de pelage pour les Cubros Un spectre de Bombardier Corpus Et le mod accru Qui augmentent les dégâts de glace pour le fusil Voilà Pas truc de ouf Personnellement Qu'est-ce que je vous dis Donc, le Mastery est très important Si vous n'avez pas des armes Prenez-la Si vous avez les moyens Comme ça, au moins, vous montez votre paillis Pour aller plus loin Personnellement, l'arme n'est pas ouf C'est mon avis Après, l'aspect, comme je vous dis toujours L'aspect, pas son secondaire C'est pas le plus important C'est à vous de voir après Le boost d'infinité est fort intéressant Si vous avez beaucoup de trucs à expé Du moment que vous jouez beaucoup Le mode accru qui augmente la puissance de pouvoir en Archwing Est fort intéressant également Pour vous faire plus de dégâts en Archwing Les trois modes accrus qui augmentent les dégâts Greener, Infesté et Corpus Sont pas très très importants C'est des modes accrus C'est toujours ça à prendre Donc, si vous êtes intéressé par les modes accrus Prenez-les Ça fait une collection à compléter Comme je vous dis toujours La Katinaros La Warframe si vous ne l'avez pas faite L'histoire est fort intéressante Et la Warframe est fort intéressante en lui-même Et ça fait toujours des grades Voilà Si vous ne l'avez pas faite Faites-la Ensuite Le mode accru qui augmente les dégâts de glace Et Pas mal Pas mal du tout également Euh Pour faire plus de dégâts de glace Voilà Donc je vous le recommande Après voilà Tout le reste Les spectres de bombardier N'est pas indispensable non plus Ça fait un Vous gagnez plus de parties N'est pas indispensable non plus Ça saute C'est un coup de main en game Mais voilà C'est pas vraiment Le plus important Le motif de pelage C'est du skin Vous en faites ce que vous voulez L'aspect sur la flèche C'est du skin La Sanana également Voilà Et l'armure que vous Quand il s'agit de skin Je vous laisse choisir par vous-même Car c'est pas le plus important C'est vraiment Si vous avez les moyens Ça reste dans l'urgence Donc voilà Si vous n'avez pas suffisamment assez Vous prenez des choses Qui est plus important Que je veux venez vous citer Mais le skin passe en secondaire Je vous le redis Donc voilà L'un du autre Personnellement sur PC Il n'y a pas eu grand chose De fort intéressant Je trouvais plutôt l'année dernière Le plus intéressant qu'il y avait Mais je ne m'inquiète pas Je pense qu'il y aura D'ici dans quelques jours supplémentaires Il y aura encore des trucs Beaucoup mieux je pense Là il n'y avait vraiment pas Un truc de ouf J'ai plein de choses à vous dire déjà Donc je tenais à vous dire merci Merci beaucoup à me suivre À la quai À partager À vous abonner Sur la chaîne C'est un truc de fou Depuis l'arrivée des glyphes Je ne vous montrerai pas le tableau Mais les statistiques A beaucoup changé Bon je sais qu'il y a ceux Qui passent sur la chaîne Juste pour le glyph Soit C'est pas grave Je ne vous en veux pas les amis C'est normal je trouve ça J'aurais fait certainement pareil Je pense que T'es plus intéressé par le glyph C'est de la collection à compléter Donc je peux comprendre Que vous êtes là seulement par intérêt Mais c'est pas grave Je vous fais un coucou À ceux qui sont juste là pour le glyph Je vous souhaite bonne chance Pour l'obtenir Et je tiens à vous préciser également Que le glyph a été mis à jour La vidéo qui est sortie Sur l'ancien glyph N'a plus trop à aucun sens Mais vous voyez au moins l'émotion Sur la première fois Où j'ai obtenu mon glyph Et au moins Vous voyez l'évolution Vous inquiétez pas Le deuxième glyph Sera fait en vidéo Je vous le montrerai D'ici une semaine de là J'ai été malade J'ai repris en force Comme vous l'avez vu Je vous l'ai dit Dans la précédente vidéo Le week-end de la grippe A la fin de la vidéo Si vous avez regardé J'ai marqué Je reviendrai avec du lourd Vous inquiétez pas Enfin même pas à la fin C'était vers le début Donc voilà J'ai beaucoup bossé Oui j'ai été malade Mais j'ai pas lâché J'ai beaucoup Beaucoup fait de vidéos Il y en a encore deux Qui sont en train de travailler dessus Voilà Ce n'est que Que le début les amis On se retrouve très bientôt Avec beaucoup Beaucoup de vidéos A rattraper Sur ce moi je vous dis à très bientôt Bye bye tout le monde Ciao !